Bonjour à tous, c'est Joram et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craftons et Dragons. Alors, on se retrouve au village qui est tout en bas de la tour, vous savez le petit village de PNJ, que j'ai commencé finalement à aménager un peu parce qu'il était vraiment impraticable. Et il y a encore beaucoup de travail, mais à cause de ces petits cours d'eau qui le traversent un peu partout, c'est un petit peu compliqué. Ok, d'ailleurs, je vous ferai voir quelque chose après, mais je me suis noyé dans ce village. Je vais vous expliquer ça après. Du coup, là, je continue à visiter un petit peu. Il y a des endroits que je n'avais pas encore visités parce que regardez ce qu'il y a dans ce coffre. C'est pas mal quand même. Donc, je récupère tout ça, au passage. Et j'ai un petit souci parce que, vous voyez, voilà, je ne trouve plus aucun villageois. Donc, j'en ai vu un, en plus, se faire entraîner par le courant. Et malheureusement, je pense qu'ils se sont noyés. Ou alors qu'ils ont été emmenés très, très loin. Donc, c'est un peu triste. Alors, il va falloir que je renouvelle mon stock de villageois. Ah, vous voyez, il suffit que j'en parle et j'en entends un. Bon, c'est le vendeur d'animaux et compagnie. Ce n'est pas forcément celui que je voulais parce que j'avais un Tanner qui était très intéressant, qui m'échangeait de la chair de zombie contre du cuir. Et ça, c'était bien. Enfin bref. C'est qui c'est qui me tient dessus. Je ne les vois pas. Il est dans l'eau. Ah, c'est l'autre tabac. Allez. Donc, j'ai quand même, ben voilà, un petit peu commencé à aménager le village. Il y a encore du travail, mais pour qu'il soit bien plus praticable, commencer à faire des ponts, des petites choses comme ça. Un pont, là, que j'ai fait particulièrement. J'ai puis dégagé parce qu'il y avait des endroits, c'était la vraie jungle. Vous voyez, j'ai fait ce petit pont, là, parce qu'il n'y avait rien avant. Juste des pseudo-éclairages comme ça, là, avec de la laine noire. Pas très jolie. Donc, j'ai fait un petit pont. Voilà. Je continuerai, entre chaque épisode, d'aménager ce village. Et du coup, il faudra que je le repeuple à nouveau. Donc là, on va revenir vers la tour. Là, on a des petits moutons. On veut être en violet. Pour l'instant, ils sont en liberté. C'était pour récupérer de la laine violette. Oh là là. On ne peut même pas me laisser parler tranquille, lui. Est-ce qu'il a tourné comme ça ? Oui, on est passé en été. Donc, toute la neige a fondu. Mais même ici, elle a fondu pas mal. Il n'y a que vraiment vers la tour qu'elle n'a pas fondu. Donc, j'aimerais juste aller à ma tour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va en passant. Alors, regardez ce que j'ai aménagé. Je referai, je pense, le tour. Parce que je ne suis pas très satisfait de cette cobble, là, par terre. Mais j'ai fabriqué un cimetière. J'ai construit un cimetière. Voilà, pour, bah, écoutez, pour... Les arbres, en plus, ils prennent trop de place, là. Ça ne va pas. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des morts... D'ailleurs, il y a encore des trous. Donc là, première mort. J'ai été tué par un cochon zombie, dans le nether. Voilà. Et j'ai mis ces petits nithors, là, en blanc. Voilà, au-dessus, je pense. On dirait la petite âme qui est au-dessus. Je trouve que ça fait pas mal. Donc, ma deuxième mort, eh bien, c'est... Voilà, on l'avait vu dans l'épisode précédent, aussi. Tué par un spectre, dans le nether. Et je suis mort deux fois, donc, depuis. J'ai été emporté par le courant et noyé. Donc, Kriark, c'est... Kriark, c'est le village, là-bas. Donc, j'ai été emporté sous une maison, depuis le temps que j'arrivais à en sortir. Je me suis noyé en paix. Il ne me restait pas beaucoup de cœurs, il faut dire. Et je suis mort, pas longtemps avant de préparer cet épisode, une autre fois, par un tigre. Pareil, malheureusement, j'avais laissé mes cœurs descendre pas mal. Et les attaques de tigres font très très mal. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, là, c'est que je vais fabriquer deux autres nithors blancs, tout de suite. Alors, je reviens à la tour. On fabrique ça ensemble, et on les amène ici. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve dans la salle des coffres, qui n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. J'ai juste mis un petit porte-armure, là, voilà, sur lequel je mettrai tout l'équipement que je récupère, sur des squelettes ou autres zombies. Voilà, donc... Après, je pense que je vais construire un petit système automatique de rangement, voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut... Voilà, je commence à avoir pas mal de choses, mais bon, pour l'instant, c'est très gérable. Et c'est bien pratique, franchement, d'avoir le visuel, comme ça, de ce qu'on range, c'est vraiment très bien. Allez, donc, on va fabriquer notre fameux nithor. Il n'y a plus d'eau, évidemment. Ah ben, j'en ai en plus sur moi, mais j'en avais mis de côté aussi. Allez, on remplit d'eau. On attend que ça bout. Le temps que ça bout, je vais chercher des petits éléments que j'ai oubliés. C'est ceci. Les éclats de quartz. Parce qu'en fait, là, bon... Avec l'alchimie, en fait, on jette des objets dedans, parce que les objets ont chacun, comme j'avais déjà expliqué, des aspects magiques. Et pour fabriquer certaines choses, voilà, moi j'ai besoin de certains objets qui ont les aspects que je recherche, d'après le livre de recettes. Mais il y a aussi des aspects un peu en surplus, et qui ne servent pas dans la fabrication, dans certaines fabrications. Et si on les laisse, ils viennent polluer l'air, et ça peut avoir des conséquences un peu fâcheuses. Donc, pour éviter de polluer l'air, on jette ces éclats de quartz pour récupérer les aspects magiques qui y sont restés. Et comme ça, du coup, on ne gaspille pas et on ne pollue pas. Allez, on va essayer de fabriquer ce niter blanc. Hop, quatre torches. Ça, c'est à la fin. Du charbon. Hop, de la redstone. Et notre fameuse poudre lumineuse. Voilà, un nitor. Et un deuxième. Voilà. Et on va jeter, du coup. Hop. Et on dirait que c'est bon. Enfin, j'ai plus d'éclats, mais apparemment, il n'y a pas la petite fumée bizarre. Donc, c'est bon. Là, on a du lierre que j'ai récupéré dans le lézer. J'en ai mis un petit peu à certains endroits, autour de ma tour, même. Voilà. Ce que j'allais oublier de faire... Attendez, on va remonter, hein. Oh, surprise ! Sympathique. Il s'est mis à l'abri, lui. Je vais l'éteindre en blanc. Moi, je veux du nitor blanc. Voilà. Et mes cristaux, là, du coup, c'est du potentia. Donc, c'était de l'aspect potentia qu'il y avait dans le creuset, qui est resté. Et je vais le ranger. Ça me servira toujours plus tard. Hop. Voilà. Là-haut. Allez, je vais jusqu'au cimetière. Et on se retrouve là-bas. J'avais pas commencé à enregistrer, mais c'est pas grave. J'ai coupé un des deux arbres, parce qu'il était trop envahissant. Même celui-là, je pense que... Ou alors, si je peux tailler une branche seulement. Ah oui. Il faut tailler des branches. À voir, ouais. Parce que là, voilà. Il ne cache pas trop... Donc, ben voilà. Toutes les morts. Alors, écoutez, on va poser notre nitor. Voilà. On peut mettre un là, et un, par exemple. Ici. Allez. Oui. Tout à l'heure, j'en avais fabriqué deux aussi pour... J'en ai deux de plus, mais c'est pas grave. Ça nous servira. Mais le plus tard possible, j'espère. S'il y a d'autres morts. Voilà. Je reviens à la tour. M'abriter, parce qu'il fait vraiment très mauvais temps. Ah oui, j'ai planté un autre arbre magique là-bas. Je pense qu'au fur et à mesure, j'en planterai d'autres. Puisque, après tout, là, c'est la tour du sorcier. Donc, c'est normal qu'il y ait des arbres magiques un petit peu tout autour. Donc, progressivement, voilà, j'en rajouterai. Je remplacerai, je pense, les sapins qui sont là. Allez. Il y a autre chose que je voulais construire. Prenons notre livre. C'était dans les artifices. C'est ces belles lunettes. Des lunettes de la révélation qui serviront pour pas mal de choses. Ça me servira à réduire déjà dans certaines opérations magiques de réduire la consommation en énergie magique. Et ça pourra me permettre de voir aussi certaines choses, apparemment. Je ne pourrais voir qu'avec elles. Pour les fabriquer, il faut que je fabrique du lingot de laiton alchimique. Donc, il faut que je jette des objets de l'instrumentum. Il faut que j'ai 5. Et avec le lingot de fer dedans, ça deviendra un lingot de laiton. Donc déjà, on va fabriquer ces lingots de laiton. J'en ai déjà fabriqué un pour voir si ça fonctionnait. Mais ouais, c'était bon. Ça, pour l'instant, on va le poser. On n'en a pas besoin. Voilà. Pour ça, il me faut... Il me faut... Ah oui, j'avais préparé. C'est là-haut. Deux pelles en bois. Hop et hop. Est-ce qu'il est pelle en bois ? Eh bien, qu'on tienne ce qu'il me faut. Je vais reprendre des éclats de quartz au cas où. On va remplir d'eau le creuset. Je récupère mon petit seau. Ah ben non, il y a encore de l'eau. C'est bon. Bon, pour l'instant, on le vient. Allez, on laisse l'eau là. Allez, je jette une pelle. Je jette l'autre. Et je rajoute un lingot. Et normalement, ça me donnera... Yes ! Mon lingot de laiton alchimique. Voilà, c'est un métal plus approprié pour construire certains certains objets magiques. Hop. C'est bon. On n'oublie pas de jeter les éclats de quartz. Voilà, j'ai récupéré de l'instrumentum qui n'a pas été utilisé et de l'herba. Hop. On rangera tout ça. Là, pour l'instant, je vais reprendre mon livre. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre ? Oups, j'ai jeté mon seau. Dans les artifices, il me fallait 4 cuirs et 2 tomomètres. Alors, normalement, j'avais préparé ça aussi. J'ai fabriqué 2 autres tomomètres. C'est ça. Et les cuirs, non, je ne les ai pas préparés. Il fallait savoir pourquoi je prépare certaines choses et pas les autres. voilà. Donc, du coup, ça se fabrique. Comment j'ai dit ça ? De cuir, de cuir. OK. Ça marche. Alors. On va aller à notre établi. Donc. Hop, 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 hop. Apparemment, c'était comme ça. Et je ne sais plus. Pas de mémoire. Et. Ah oui. En haut et en bas. Ça marche. Un là. Et un là. Yes ! Alors. Ça se met. Ah OK. À la place du casque. Waouh. Regardez-moi ce look. Waouh. Ça fait un peu peur quand même, ces lunettes. Alors. Par contre. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression de voir le monde différemment. On verra à quel point c'est utile. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas grave. Je fais un petit peu de rangement et je vous reprends. Regardez ce look quand même. Est-ce que je ne suis pas beau comme ça ? Allez. C'est bon. Donc j'ai un peu compris je pense à quoi ça sert. En fait, par exemple, au moins ça sert à ça. Après on verra si ça sert à autre chose. Mais par exemple, quand je jette voilà, ça c'est du cristal de herba. Écoutez, je sais que dans... Ah, je suis approché trop près. Dans le creuset là, en ce moment, j'ai un herba. Un herba ne suffit pas à... Ah, mais du coup, il s'est... Il n'y a plus rien. Il s'est dissous. Dans l'atmosphère. Donc j'ai pollué. C'est pas bien. Ok, allez, ça c'est fait. Je voulais faire du rangement donc je fais mon fameux rangement et on se reprend. Allez, je vous retrouve toujours pour parler de la magie parce que la magie de Tomcraft c'est vraiment très 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 intéressant. Il y a un petit... J'ai un petit peu étudié, même de regarder un petit peu sur internet et il y a un petit outil qui me plairait beaucoup. c'est l'Arcane Lévitator. En fait, ça permet de... Voilà, c'est un bloc qui nous permet de nous envoler. Et je pense que pour ma tour de sorcier ça serait vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas avancé pour l'instant tant que je n'ai pas accompli... accompli ce... ce progrès-là en magie parce que ça me permettrait d'éviter de mettre des escaliers ou des échelles. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer d'atteindre ce palier-là mais avant, il faut que je passe par l'étape Hungry Chest. En fait, apparemment, c'est pour essayer de fabriquer un coffre qui... Alors, je ne sais pas ce que ça va être vraiment comme objet. Un coffre qui récolte ces... Voilà, qu'on n'a pas besoin de remplir nous-mêmes. Donc je vous demande un peu à quoi ça ressemble. Alors, pour fabriquer... Non, ce n'est pas ça du tout. Il me faut un entonnoir. Voilà. Un entonnoir et... Ah, mais c'est bon. Il faut juste que je fabrique un coffre. Un autre coffre. Bon, ça, ça serait... Ça devrait être à ma portée. J'ai même un coffre tout près, là. Hop, en réserve. Et du coup, c'est bon. Ah, mais en fait, il fallait juste fabriquer ça. Ok, donc voilà. Maintenant, je peux fabriquer un Hungry Chest, un coffre affamé. Donc apparemment, il fonctionne un peu comme un Hooper, sauf que c'est un coffre, en fait. Et il se fabrique avec du noble bois, une trappe et un cristal de aqua et de terra. Écoutez, je récupère ce qu'il me faut et on se retrouve. Allez, ça y est, j'ai récolté ce dont j'avais besoin. Donc, donc, hop, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et nos deux cristaux, toc et toc. Coffre affamé. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, pour l'instant, cette pièce, c'est un peu vraiment... Ok, donc, normalement, si je jette un objet à côté, ça doit... Non, pas du tout. Ah, ok. Bon, c'est très gadget, ça ne sert pas à cette barre d'une super utilité. Mais c'est marrant. Et puis, ça fait un coffre un petit peu différent. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit plus rapide de le jeter. Enfin bon, bref. Passons, mais au moins, ça me débloque une étape suivante. Ah, il faut que je progresse d'abord en métallurgie alchimique. Ah ah ! Ah ah ! Alchimie. Alchimie métallurgique. Ah, ok. Donc moi, j'essaie fabriquer le lingot de laiton alchimique. Donc pour ce faire, il faut que je... Ok, je vais mettre de la Terra et du Préquentatio 5 et 5 avec un lingot de fer. Alors écoutez, je réunis tout ce qu'il me faut et je fais ça. Allez, on est prêt. Donc hop, il y a beaucoup de de Préquentatio dans le Salismundus. Donc j'en ai fabriqué. Et la Terra, on le trouve dans la Terre. Incroyable. Allez. Hop. Et voilà, du coup, avec mes lunettes, je vois vraiment les quantités que je vais. je suis pas sûr que j'avais besoin de mettre tout ça. Bon, c'est pas grave. Yes. Et là. Et on est à sec. Est-ce que si je remets de l'eau, je peux jeter d'autres éclats. quoi ? Bon, il reste quelques aspects. Bon. Je vais polluer, tant pis. Allez, donc du coup, j'ai fabriqué mon lingot de thomium qui me servira sûrement un petit peu plus tard. Mais au moins, j'ai débloqué une recherche en artifice. Ce n'est pas là du tout. Non, ce n'est pas là du tout. Oui, d'abord, il faut que je valide l'alchimie. Ah, il faut que je travaille la théorie de l'alchimie aussi. Bon. Ah, ça ne se fait pas tout seul. C'est tout un sacré travail. Écoutez, je vais travailler un petit peu sur mes théories. À moins que je fasse ça avec vous. Et c'est que ça prend du temps. Et je crois que l'épisode va être consacré vraiment à la magie. J'ai du papier. Je peux même en mettre un peu plus. Allez, on commence à travailler. Donc là, il faut que je progresse en... en... Je ne sais plus déjà. En alchimie. Ok. Donc, il faut que je progresse en alchimie. Alors là, je peux gagner 15 en infini et 20 en romancie. Allez, on va faire celle-là. Hop. On continue. Il faut vraiment que je voie ce qui me fait gagner en alchimie. Hop. En romancie. Ça, ça peut être pas mal. Hop. Allez, je vais faire tout de mon côté parce que ça va être un petit peu long. On se retrouve juste après. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le creuset pas loin. de la table de recherche et ça me permettra de pouvoir faire un peu plus de théorie en rapport avec l'alchimie. Voilà, je le mets provisoirement ici. Je me prends du papier supplémentaire. Ça va que j'ai fait le plein un petit peu de canne à sucre. Allez, on se fait du papier. voilà, on a de quoi voir venir. Parce que là, du coup, tout ce que j'ai fait, j'ai bien progressé en oromancie mais pas du tout en alchimie. Mais parce que, ben voilà, j'ai beaucoup progressé en oromancie parce que j'avais mon manipulateur focal juste à côté. Et voilà pourquoi. Donc, il faudrait même qu'à la limite que je l'enlève, lui, et ça serait pas mal. Donc, on va commencer. Allez, du coup, je fais météorerie et on se retrouve. Donc là, je progresse bien en alchimie. J'ai vraiment, j'ai même supprimé la bibliothèque à côté donc j'ai que le creuset et du coup, j'ai beaucoup, ben voilà, je progresse pas mal en alchimie. Ça, par contre, je vais pas le faire. Ah, faut que je choisisse une des deux. Non, donc je vais fabriquer un jukebox pour pouvoir avancer parce que là, j'ai le choix qu'entre ces deux. Et là, celui-ci me plaît pas parce que je vais être bloqué en alchimie. Donc, je suis obligé de prendre celle-ci. Donc, je fabrique le jukebox et je reviens. Allez, voilà, j'ai fabriqué mon jukebox normalement. Voilà, ça va me faire gagner des points en artifice. C'est pas vraiment la catégorie que je voulais tout de suite, mais écoutez, on va continuer. Donc là, je peux gagner de la chimie. Il faut que j'ai un cristal de vitreus. Je dois en avoir. Euh... Ça, je crois que ça en est... Ouais. D'où l'intérêt de récupérer ce qui reste dans le creuset avec les ces cristaux parce que ça peut servir, vous voyez, rien que pour des théories. Donc, je peux gagner 15 en alchimie encore et un tirage bonus. Hop. Vous voyez, j'ai dépassé les 100% en alchimie. C'est bien. Donc là, euh... de désidérium, là, j'ai pas. Euh... De maquina et métallume, j'ai pas non plus. Ah ! Il faut que je fabrique du maquina et du métallume. Alors, euh... Bon. Comment ça se fabrique, ça ? Alors, je regarde ça et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai réuni tout ce qu'il faut. Sous le creuset, là, que j'ai mis à côté, du coup, au lieu de mettre du feu, j'ai mis un itor. Voilà, comme ça. Pas de risque d'incendie. Donc, euh... Pour les cristaux qu'il me faut, on va mettre, euh... Pour le maquina, on va lancer ça. Hop. C'est pareil, comme d'habitude. Voilà. On met ce qu'il faut pour ne pas polluer. Donc, alors ça me donne tous les aspects de la trappe, mais voilà, maquina, hop, j'en ai deux, j'ai de l'air bas. Voilà, impeccable. Et pour le métaloom, hop, allez. Allez, 7 de métaloom. Impeccable, c'est ce qu'il me faut. Donc, je vais pouvoir continuer mes petites théories. Donc, c'était celle-ci. Voilà, je gagne encore en alchimie. On continue. Là, c'est pour gagner de l'euromancie. Ça, c'est pas mal. 15 en infusion. Allez, on va continuer en romancie. Infusion, il faudra que je me penche dessus aussi. C'est un autre domaine. Mais, allez, un petit peu d'infusion. Hop. Ah, plus de papier. Vite, vite, vite. Hop. Allez, on romancie. Pourquoi pas. Et donc, ça va, j'ai gagné en alchimie. Donc, je vais pouvoir avancer normalement. Il faut juste que j'aille. Là, c'est bon, c'est complété. j'ai bien eu ma théorie d'alchimie. Donc, du coup, avec ce métal, je pourrais faire pas mal de choses. Bon, on essaiera. Tout ça. Et, normalement, du coup, en artifice, et c'est complet en plus. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de voler. Et, et bien voilà, du coup, j'ai suffisamment en artifice aussi. et donc, je vais pouvoir me fabriquer ce fameux bloc pour l'éviter. Ça consomme un vis par seconde, mais bon. Ta ta ta. Alors, comment ça se fabrique ? Waouh, beaucoup de choses. Bon, du bois, peu importe, du bois, plaque de fer, un nittor, mécanisme, arcanique simple, plaque de fer et plaque de laiton. Alors, du coup, il va falloir qu'on se fabrique du laiton. Du laiton. C'est pas là du tout, c'est ici. Ah oui, il faut que je jette de l'instrumentum. Ça, alors, c'est avec, il y en a dans les pelles en bois, si je me rappelle bien. combien il y en a dedans ? Quatre. Et pour faire mon mon laiton, il m'en faut combien ? Cinq. Ouais, donc il faut que je fasse, je vais mettre au moins deux. Ouais, il faut que je me fasse plusieurs blocs. Donc, on va fabriquer plusieurs pelles tant qu'on y est pour en avoir suffisamment. En même temps, j'en ai peut-être de l'instrumentum prêt. Non, peut-être pas. Ah si, j'en ai un. Bon, on va en fabriquer d'autres, c'est pas grave du tout. Il faut que je prépare mes lingots de fer au fur et à mesure. Oups, j'ai, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas ? Attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Sensus Machina, Herba, Vitreus, Metalum, oui, c'est pas du tout, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai un petit peu trop de choses là. Je fais un petit peu de rangement et on se retrouve pour faire les choses correctement. A tout de suite. Allez, on se retrouve, c'est bon. L'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est que j'ai mécu une seule pelle en bois. Donc, je pense que c'est pour ça. Alors, on va voir si cette fois-là, ça fonctionne. Une première pelle, une deuxième pelle, petit lingot. Ouais, ça marche, c'est ça. Allez, une petite pelle, une autre pelle. Yes. Tant que j'y suis, j'aurai pas besoin de tout tout de suite, mais je vais faire un petit peu de lingot d'avance. Voilà. On continue. continue. Allez, je fais les deux dernières. Voilà. Et est-ce qu'il reste quelque chose dedans ? voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai mon laiton. Alors, repenchons-nous sur la recette. Hop, il fallait, voilà, c'est ce petit mécanisme qu'un itor, normalement, j'en ai un de dispo. Deux plaques de fer. Ah, il me faut une plaque de thomium aussi. Oh là 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 là. Plaque de laiton. Il faut que je fasse du thomium, du coup. On va se faire la petite plaque de laiton qui va bien. Ça, c'est bon. On aura nos plaques de fer aussi. Et voyons voir thomium, comment ça se fabrique. là où il faut du préquentatio et terra. Je pense que j'ai des cristaux qu'il faut en plus. Peut-être ici. Préquentatio, c'est bon. Et terra. Ah bah oui, terra, c'est celui-là. Hop, ça je range. Alors. J'ai plus beaucoup d'eau déjà. Euh... Il faut que je mette ça et que je jette ensuite un bloc. On va voir si ça marche. Non, ça n'a pas marché. j'ai fait une petite bêtise. Hop, on va chercher. En fait, à partir des cristaux, je ne suis pas sûr de la marche à suivre. Je pense que je vais continuer à mettre plutôt des objets. Bon, j'ai déjà plus d'eau. Ah là là, au moins, mais bon, j'ai récupéré quelques cristaux. je vais chercher de l'eau et on se reprend. Allez, on va faire comme la première fois, au moins, on est sûr que ça fonctionne. Un peu, hop, un peu de terre. Voilà. Là, ça fonctionne très bien. Et voilà. Et on récupère ce qu'il reste. Voilà. j'en ai même largement assez. Allez, plaque de thomium. Alors, on va y arriver. Reprenons artifice. Voilà. Donc, d'abord, il faut que ce petit mécanisme, donc, hop, avec du lignis et de la coie. OK. 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 Ignis et Akwa. Ignis et Akwa. Normalement, c'est ça. Akwa et Ignis. Ça marche. Tac. Tac. Je ne sais plus si c'est comme ça, mais bon, on va voir, ça va me le dire. Et un bâton. Donc, évidemment, ça devait être l'inverse. C'est ça. Voilà. J'ai mon petit mécanisme. Ensuite, le mécanisme, je l'ai. Donc, je mets le mécanisme en bas, du nitor au-dessus. Il faut de l'air. Planche, planche, deux plaques de fer. Et une plaque de tomium en haut. Ouf. Est-ce que je vais me rappeler de tout ? Vous pensez ? Ça fait beaucoup. R, c'est celui-là. Alors déjà, on va mettre le cristal derrière qu'il faut. Alors, des planches dans les coins. Ça, je m'en rappelle. Mon petit mécanisme en bas. Et ensuite, évidemment, j'ai oublié. Ah oui, le nitor au milieu. Plaque de tomium en haut. Plaque de tomium en haut. C'est des plaques de fer. Quelle mémoire ? C'est ça. Il faut que je me refasse la plaque de fer. Hop. La petite plaque de fer qui va bien. Et il me manque le nitor que je vais aller chercher tout de suite. que j'ai mis ici. Voilà. C'est par ici que ça se passe. C'est là. Oh là 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 là. Attention. Oui. Lévitateur arcanique. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, on va le poser un petit peu au hasard. Ah d'accord. Ah oui, ça me repousse dans ce sens-là. D'accord. Et oui, parce que du coup, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. J'espère que ça se récupère comme ça. Oui, c'est bon. Je vais juste regarder ce que ça met exactement. jusqu'à 8 blocs en l'air. Ok. on peut augmenter jusqu'à 8 blocs, mais on peut le changer ça. Donc ça, je vais serrer ça. Ah mais, quel idiot. C'est comme ça qu'il faut que je le mette. Wouhou ! Ah, trop bien ! Donc, je vais faire en sorte de le modifier pour qu'il monte jusqu'où je veux. Mais c'est top. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d'échelle. Là, par contre, pour descendre, il faudrait que je me mette un point d'eau ou quelque chose. Parce que, bon, là ça ne marche pas. Là, je risque de me faire un peu mal en descendant. D'ailleurs, je vais essayer tout de suite. C'est super ! Ah, je vais pouvoir me construire quelque chose de pas mal, je pense. Ah, c'est cool. C'est super. Écoutez, je vais étudier cette histoire de réglage de la hauteur à laquelle ça peut me soulever. Mais c'est top. Donc, prochain épisode, du coup, je fais ça et je vais pouvoir enfin aménager un étage au-dessus. Bon, je ne pensais pas faire tout ça en fait. Je me suis principalement consacré à la magie dans cet épisode. Je pensais faire un petit tour d'exploration parce que, mine de rien, je n'ai toujours pas trouvé de dragon, de fée, de troll, rien du tout. Donc, je pense que ce que je fais avant l'épisode prochain, j'aménage juste un étage supérieur. Voilà, histoire de ne pas faire tout ça pendant la vidéo. Comme ça, je pourrais partir explorer et je vous montrerai ce que j'ai fait. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. beaucoup de progressions en magie dans cet épisode. C'est cool, je commence à comprendre pas mal de concepts de Tomcraft. Ce n'est pas simple au début, mais voilà, si on se donne la peine, ça vaut franchement le coup. Et puis regardez, rien que pour ce look avec ses lunettes, franchement, il faut installer le mode. Allez, écoutez, on va se laisser là pour cette fois. j'espère bien sûr vous retrouver dans le prochain épisode ou dans Pillage Défense ou dans L'Esprit de l'Arbre, bien sûr. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao !